Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour cet an de l'ex-divinat. Aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre, jeudi, 29 octobre. Et c'est important de te le dire, chaque jeudi dans l'Église, nous célébrons. Bien sûr, nous faisons mémoire d'une façon spéciale de l'Eucharistie, parce que Jésus a institué l'Eucharistie le jeudi, un jeudi saint. Mais aussi, nous prions pour la communion et l'unité dans l'Église. Ça veut dire que chaque jeudi, aussi dans notre communauté semence ouverte, nous prions pour l'unité et la communion dans l'Église, déjà aussi au milieu de nous. Et aussi, nous vivons une chose qui s'appelle le lavement des pieds. Ça veut dire une demande communautaire, ce n'est pas le sacrement de la confession. C'est un geste d'humilité, ça devient un geste de la tradition monastique, où les moines demandaient pour ces péchés visibles, les fautes communautaires visibles, ils se demandaient humblement le pardon les uns des autres pour refaire la communion, l'unité. Je t'invite aussi à vivre ce moment aujourd'hui, de communion, d'unité, mais aussi de pardon, s'il y a quelqu'un avec qui tu dois te réconcilier. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 20. Il dit comme ça, « C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après vous avoir tout mis en œuvre, restez fermes. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasses et pour chaussures les ailes à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main les boucliers de la foi, grâce auxquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps, dans l'esprit. Apportez-y une vigilance en l'un, la sable, et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir ma bouche pour parler et d'annoncer ardiment les mystères de l'évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je dois. C'est beau, très beau ce passage de Saint Paul. Vraiment, il nous parle comme un père qui veut aider ses enfants à lutter. Parce que nous avons toujours, tous les jours, des combats, des combats spirituels. Un vrai chrétien, un vrai chrétien, je le vois par les combats qu'il mène. C'est sûr. Regardez, maintenant faites une différence. Si je suis attaché au péché, je suis déjà prisonné de mon péché. J'essaie de me débarrasser, mais je suis accroché à mon péché. C'est moi qui ai voulu. Une autre chose, quand je parle du combat spirituel, ça veut dire les tentations. Les tentations, les attaques de démons pour venir nous voler la paix, pour nous empêcher de rester dans la présence de Dieu, de rester dans un bon cœur. Là, on voit l'attaque de démons tous les jours. Pour les fils de la lumière, pour les fils de Dieu. D'accord? Il y a des gens qui disent « Ah, il y a des personnes qui me combattent, les personnes ne m'aiment pas. » Bon. Regardez bien ce que Paul dit. Il dit « Rendez-vous puissants dans le Seigneur. » Il veut nous rendre puissants. La parole de Dieu veut nous rendre puissants dans le Seigneur. Dans la vigueur de sa force, la force de Dieu. Ok? Après, il va dire « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. » Il faut revêtir l'armure de Dieu. Et après, il va spécifier. Quels sont nos ennemis? Ce ne sont pas, il dit, car ce ne sont pas contre des adversaires, des sangs et des chers, que nous avons à lutter. Si tu perds ton temps à lutter contre des êtres, des chers, ça veut dire des êtres humains comme toi et moi, tu perds ton temps. Ce n'est pas contre eux que tu dois lutter. Ils ne sont pas ici de façon bien claire. Il dit « Mais tu dois lutter contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du animal qui habitent les espaces célestes. » Vous voyez, contre les démons. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister. Et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Ça veut dire de vaincre le combat. Ce n'est pas de nous donner quelques consignes pour vaincre le combat. Ce n'est pas pour lutter seulement, mais pour vaincre. Alors, il va dire, « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour centure. » Maintenant, notez les armes pour le combat spirituel. La vérité, la justice pour cuirasse. La justice. La justice n'est pas la justice des hommes, d'accord? La justice, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu s'appelle miséricorde. Ok? Ok. « Vérité, justice, pour chaussures, les ailes à propager l'évangile de la paix. » L'évangile de la paix. Propager l'évangile de la paix. « Ayez en main le bouclier de la foi. » « Portez le bouclier de la foi. » « Grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. » « Recevez le casque du salut. » « Le casque du salut. » « Pardon, le casque. » « Le casque. » « Les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » « Les glaives. » « Les glaives, c'est la parole de Dieu. » Et après, regardez, Paul va donner des armes spirituelles pour le combat. Des choses bien concrètes, d'accord? J'espère que tu as noté. Et après, il va dire, « Vivez maintenant une autre chose. » Ça va nous aider. « Vivre tout le temps dans la prière et les supplications. » « Prions tout le temps dans l'esprit. » « Apportez-y une vigilance en la sable et intercédez pour tous les saints. » Pour Saint-Paul, il va dire « Prions, c'est pour moi. » Quelle humilité, hein? « Mais vivez dans la prière et les supplications. » « Vivez dans la prière. » « Dans un esprit de prière. » « Mais regarde, un esprit de prière, ce n'est pas d'être là tout le temps en train de parler, 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 parler. » « Regarde, moi, quand je travaillais comme prof, avant d'être missionnaire et prêtre, j'étais prof. » « Alors, qu'est-ce que j'ai fait? » « J'avais ma table et sur ma table, j'avais un gobelet, on peut dire comme ça. » « J'ai collé une petite image, une petite, petite, petite image de la Vierge Marie derrière, toute petite, que moi je voyais. » « Les élèves étaient là, devant moi. » « Et regardez, chaque fois que j'ai regardé l'image de la Vierge Marie, c'était un regard de prière. » « C'était un regard de prière. » D'accord? La prière, ce n'est pas papoter. La prière, c'est « Je pense à Dieu, je regarde quelque chose qui me fait penser à Dieu, je peux dire quelque chose intérieurement. » Ok? Voilà. Très important. L'Epsomme, c'est l'Epsomme 144-143, verset 1, 2 et après 9 à 10. 1, 2, 9 à 10. « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille, mon amour et ma forteresse, ma citadelle et mon libérateur, mon bouclier, en lui je m'abrite et range le peuple sous moi. » Et après, verset 9, il va dire C'est très beau, regardez. Ici, l'Epsomme dit « Il donne les armes, regardez, les armes, ça commence aussi par la louange. « Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui est celui qui va me fortifier pour le combat, qui instruit mes doigts pour la bataille. » Et ainsi, mon amour et ma forteresse, ça veut dire que je ne vais pas combattre à partir de moi-même. Même si le Seigneur nous donne des armes spirituelles pour le combat, je ne peux pas oublier que c'est le Seigneur qui combat en moi. C'est l'amour, c'est mon amour, ma forteresse, ma citadelle, mon libérateur. Si une autre, tu vas casser la figure, si tu penses que c'est toi le vainqueur, c'est toi qui vas tout faire. Non, n'oublie pas, humblement comme Paul, être petit, être humble. Dieu en moi, Dieu en moi, il va vaincre. Et aussi, proclamer la résurrection du Christ, il va dire « Oh Dieu, je te chante un chant nouveau, sous la lyre à des cordes, je joue pour toi, toi qui donnes au roi la victoire. » Ça veut dire que c'est toi qui donnes la victoire, Jésus, Jésus vivant ressuscité, c'est toi ma victoire. Jésus vivant ressuscité, c'est toi ma victoire. Ok ? C'est très important. Sinon, parfois, on peut se tromper un peu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 13, versets 31 à 35. Luc 13, 13, 31 à 35. Il est comme ça. « À cette heure même, s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit « Allez dire à ce renard, voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alors, ici, une chose très importante. Si vous faites attention, je vais dire « Voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons. » Il va dire « Aujourd'hui, demain et le troisième jour. » Il dit « Et le troisième jour, je suis consommé. » « Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Qu'est-ce que cela nous fait penser ? Regardez. « Aujourd'hui, demain et le troisième jour. » Bien sûr, je pense que tu as déjà deviné. « Troisième jour, ça veut dire Pâques. » « Le dimanche, c'est Pâques. » C'est comme Jésus qui dit « Vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. » « Vendredi saint, ma passion. » Parce qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse, meure hors de Jérusalem. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler du mystère de notre foi et aussi du mystère de notre salut. Et que Jésus, sur la croix, a détruit toutes les puissances du mal. Ça veut dire que c'est à partir de la résurrection, la passion, la mort, la résurrection du Christ, que je peux prendre toutes les armes spirituelles que Paul nous parle pour combattre. Ça veut dire que je suis motivé, animé. Les gens ici disent le mot « galvaniser ». Ça veut dire que je trouve ma force parce que je peux avoir les armes et ne pas les utiliser. Je peux avoir les armes et ne pas bien savoir les utiliser. Je peux avoir les armes et ne pas être découragé de ne pas lutter. Alors, tu dois avoir la motivation, la force pour le combat, la conviction de la victoire. À partir de quoi ? De la passion, la mort, la descente de Jésus aux enfers et aussi la résurrection, le démarche du troisième jour. C'est comme ça que Jésus est en train de te dire « Tous ces combats, tous les combats que tu peux vivre aujourd'hui, je les ai déjà vécus et vaincus. Jésus a déjà pris sur lui. Tous ces combats spirituels, Jésus les a déjà pris sur lui et Jésus les a déjà détruits. C'est très, très, très important. D'accord ? Et c'est là où nous sommes sur le mystère central de notre foi. Et sans cela, nous ne pouvons rien faire. C'est le centre du mystère de notre foi. Ok ? Et pour finir maintenant avec la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Athanase, évêque d'Alechandrie, discours contre les Aryens. Il dit comme ça « Puisque l'empreinte créée de la sagesse existe en nous et en toutes ses œuvres, il est tout à fait juste que la sagesse véritable et créatrice, appliquant à elle-même ce qui concerne son empreinte, dise, « Le Seigneur m'a créée en vue de ses œuvres ». Le Seigneur Jésus a dit, « Qui vous accueille m'accueille parce que son empreinte est en nous. De même sans faire partie des choses créées, mais parce que son empreinte et son image sont imprimées dans ses œuvres par la création. » Il dit comme si cela le concernait lui-même. Le Seigneur m'a créée au commencement de ses voies en vue de ses œuvres. C'est ainsi que l'empreinte de la sagesse est apparue dans ses œuvres, afin que le monde y reconnaisse le Verbe, son Créateur, et par celui-ci, le Père. Saint Paul avait dit, « Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté en nous, car Dieu leur a manifesté ses perfections invisibles, puis la création du monde sont invisibles dans ses œuvres pour l'intelligence. » Et après, pour finir, « Il y a de la sagesse dans les choses créées, comme dit le Syriacide. » « Le Seigneur a diffusé la sagesse sur toutes ses œuvres, sur toute chair, dans sa générosité. Il en a gratifié ceux qui l'aiment. » C'est beau. « Le Seigneur a diffusé la sagesse sur toutes ses œuvres, sur toute chair, dans sa générosité. Et il en a gratifié ceux qui l'aiment. » En effet, la sagesse qui est dans le monde n'est pas créatrice. Elle est créée dans les œuvres de Dieu. Et c'est par elle que les cieux racontent la gloire de Dieu et que l'œuvre de ses mains, le firmament, l'annonce. Et maintenant, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi et toute ta famille. Le Dieu Tout-Puissant, riche en amour et miséricorde, vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.